Bonjour à tous, c'est Edge One. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du match PSG Lorient avec une victoire à la fin du PSG 5 buts à 1. Donc ça fait plaisir de voir le PSG justement qui gagne enfin facilement avec une prestation énorme de Kylian Mbappé. Voilà, il a mis deux buts et fait plusieurs passes décisives. Sa première passe décisive va être justement délivrée à Neymar en première mi-temps. Justement, c'est le premier but du match vers à peu près la douzième minute de jeu. Il va lui faire une passe. Résultat, Neymar va se retrouver face à face au gardien. Neymar va faire un geste simple. Voilà, il va conclure son duel et va marquer. Et c'est fait du bien justement que Neymar remarque. En plus, c'est un but comme il faut quand même les mettre. Voilà, les face à face, il n'y a pas tout le monde qui les met. Il a fait le geste qu'il fallait. Il n'en a pas trop fait comme des fois certains ont pu en faire. Et voilà, ça lui a permis de mettre un but de plus. Et je pense que justement, il en a besoin avec le PSG. Et ça rassure après justement son festival avec le Brésil. Ça montre qu'il est de retour, on va dire, en forme. C'était pas juste avec le Brésil que maintenant, pour le PSG, il est aussi en forme. Ensuite, Mbappé va mettre un but. Il va faire un spécial. Donc dans la surface justement, il va faire un ou deux crochets. Il va refermer son pied et il va marquer. Donc il va refermer son pied côté gardien. Et puis le gardien ne va même pas plonger, ne va même pas essayer de la chercher. Et il y aura but. Donc voilà, c'est la spéciale de Mbappé. Il continue de marquer. Ça faisait 2-0 pour le PSG. Voilà, ça montre déjà Mbappé, il était quand même en grande forme. Parce que déjà en première mi-temps, on mettrait un but et une passe décisive. C'est qu'il continue justement sur les mêmes passes qu'il a fait avec l'équipe de France. Donc voilà, la première mi-temps du PSG était très simple. Ils ont contrôlé du début à la fin. Lorient n'a quasi rien fait. Ils ont montré justement qui ça va en vie. Alors espérons qu'ils continuent justement jusqu'à la fin de l'année comme ça. Mais parce que c'est que le PSG, des fois, ils font un super match. Et puis le match après, ils passent complètement à travers. Donc à voir justement s'ils font ça ou s'ils continuent. Parce que malheureusement, à la deuxième mi-temps, ils sont un peu retombés à la travers. Ils ont fait 20 minutes où ils étaient totalement absents. Par exemple, ils n'ont eu aucun tir pendant ce temps que Lorient en a eu 4. Et en plus, ils vont prendre un but sur une erreur encore un peu bête. Parce qu'on va dire, c'est une passe un peu forte en retrait d'Hakimi vers Marquinhos. Marquinhos, il ne va pas aller la chercher. Résultat, un joueur de Lorient va l'intercepter et il va marquer face à Donnarumma. Donc là, pour moi, c'est une erreur d'incorporation justement entre Donnarumma et Marquinhos. Mais plus Marquinhos le fautif. Parce qu'on va dire, si Marquinhos avait dit qu'il ne l'avait pas, Donnarumma aurait pu sortir pour la dégager. Mais Marquinhos, malheureusement, limite a laissé l'erreur se faire. Parce que quand on regarde ce qu'il fait, au moment où le joueur de Lorient, il va prendre le ballon. Il va retirer le geste qu'il voulait faire. Il ne va même pas tenter de l'intercepter. Parce que limite, tu le refais faute sur une pénalty. Tant pis, au moins, il aurait tenté quelque chose. Mais là, il ne va même pas tacler. Et en plus, le ballon-là, il aurait pu justement le dégager s'il avait fait un tacle. Voilà, malheureusement, il n'a pas fait de tacle. Et s'il avait taclé, il aurait touché le ballon en premier. Donc, il n'aurait pas eu faute. Et il aurait dégagé. C'est dommage que Marquinhos continue à faire des erreurs comme ça. Parce qu'après son très mauvais match contre le Real Madrid, il ne rassure toujours pas. Alors, je ne sais pas s'il a envie de partir ou pas. Mais en ce moment, Marquinhos, il est un peu à côté justement des matchs qu'il fait. Et en plus, à cause de ça, je pense que Pochettino l'a fait sortir. Ça a permis à Ramos de revenir. Ramos a pour moi fait quand même un bon match. Parce que sur ce qu'il avait à faire, il a fait des longues passes qui ont été très précises. Et il s'est imposé dans ces duels. Donc, c'est bien que Ramos, justement, il est toujours au niveau. Et espérons peut-être qu'il reste au PSG qui puisse faire une saison complète. Parce que je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup au PSG. Et après tout ça, le PSG va faire un festival offensif. Alors, Mbappé va mettre un deuxième but sur une passe décisive d'Hakimi. Ensuite, Mbappé va faire une passe décisive à Messi. Alors, il va faire un petit festival dans la surface. Il va arriver à passer un joueur, à récupérer le ballon, à faire une passe décisive à Messi. Messi qui n'a plus qu'à contrôler et la mettre. En plus, Messi a fait une transversale rentrante. Parce que c'est vrai que cette année, en Ligue 1, Messi ne fait que des poteaux. Et bien encore, il fallait qu'il marque avec un poteau. Alors, c'est dommage que Messi, justement, il met souvent des buts comme ça. Donc, le quatrième but, les buts ne sont pas importants. C'est dommage qu'il n'est pas décisif. Voilà, un peu Messi cette année avec le PSG, c'est plus ça. Bon, c'est bien qu'il marque. C'est bien aussi, justement, que les trois de devant ont marqué. En plus, c'est la première fois de la saison que Messi, Neymar, Mbappé, ils ont marqué ensemble. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage que ça arrive que là. Parce que, normalement, avec le E, ça arrive quand même un peu plus souvent. Et Neymar va mettre le cinquième but sur une autre passe décisive d'Mbappé. Même si, sur cette action, c'est Neymar qui a quasi tout fait. Parce que ça va partir, justement, de Neymar qui va faire un petit pont sur un joueur de l'Orient. Il va la passer Mbappé, Mbappé va leur donner. Et puis, ça va être le même but qu'en première mi-temps. Il va face à face au Dordien, leger ce qu'il faut. Et il marque. Et puis, Neymar va le sourire quand il a marqué. Donc, c'est bien, justement. Ça montre qu'il est vraiment de retour. En plus, qu'il met deux buts dans un match, je pense que ça doit remonter à des mois avec le PSG. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait ça. Hors pénalty, en plus. Donc, c'est vrai que c'est très bien pour Neymar, justement, qu'il fasse ça. Alors, le PSG, justement, dans ce match, ils ont dominé complètement. Ils ont accéléré, ils ont marqué quand il fallait. Malheureusement, ils ont eu un petit moment de fautement qui leur a fait perdre une partie du match. Donc, ils ont pris un but. Ils ont laissé Lorient dominer complètement. Espérons que dans le prochain match, justement, ils continuent sur cette lancée. Donc, au moins, parce que, certes, après, il faut une erreur. Ils prennent un but, tant pis. Si, de l'autre côté, ils arrivent, justement, à marquer comme ils veulent dès qu'ils accélèrent, ça passe, c'est pas grave. Mais voilà, il faut vraiment espérer qu'ils gardent, justement, cet avis d'asprit jusqu'à la fin de la saison. Bon, je pense que cette victoire, justement, ça va la rapprocher vraiment du titre. Parce que plus ils vont avancer sans perdre, plus il va falloir que les autres équipes, ils meurent de points. Donc, à mon avis, le titre, il est quasi déjà assuré. Même s'il reste encore quelques matchs à jouer. Donc, voilà. Après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Pour vrai, c'est des choses que j'ai dit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.